Afrique Sport, journal du Mercatoil spécial Afrique de ce jeudi. Et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Commençons ce journal avec les joueurs qui évoluent dans le continent avec Muleka. C'est désormais officiel. Il s'est engagé en faveur du standard de Liège. Il a ainsi prononcé ses premiers mois après l'officialisation de son transfert chez les Rouges. Je remercie les fans, les conseillers qui m'ont appuyé à demander cette faveur au président. Je suis heureux pour moi-même et pour ma famille. Je dois aller à Kachouboué avant de partir pour recevoir la bénédiction de Moïse Katoumbi. A-t-il confié ? Et de Jackson Muleka, nous passons à Bentaleb. L'international algérien de Schalke 04 sera de retour en Allemagne pour retrouver l'équipe de Bundesliga. Selon les informations du média allemand Rourna Schriten, après un prêt d'une demi-saison chez les McPies de Newcastle, l'ancien mille de terrains de Tottenham va retrouver le club de la Rour en attendant de trouver un nouveau point de chute. Comme c'est le cas pour tous les autres joueurs en prêt, il en va de même pour Bentaleb. Nous regardons comment Nabil se présente sur le terrain, a affirmé le coach de Schalke 04, David Wagner. D'un Algérien à un autre, et nous parlons de Goulam. Les responsables anglais de Wolverhampton seraient intéressés par le profil du défenseur, selon les informations de Toutosport. Après deux septièmes places consécutives en Prime League, lors des deux dernières saisons, les Wolves veulent renforcer l'effectif afin de passer un cap en championnat et prétendre à l'Europe sous contrat jusqu'en juin 2022. L'arrière-gauche de 29 ans serait sur le départ cet été. Les Napolitains ne devraient pas bloquer un éventuel transfert. Les responsables italiens demanderaient 10 millions d'euros pour céder Faouzi ou Goulam, selon un autre quotidien sportif italien, la Gazetta dello Sport. Et pendant ce temps, Liverpool se cherche du renfort au Maroc. Avec le départ de Diane Lovren, la formation de Liverpool va devoir recruter un défenseur central. D'après le média Don Ballon, un nom aurait été coché du côté de l'Espagne. Il s'agit de celui de Zouair Fedal, âgé de 30 ans. Ce dernier évolue actuellement au Betis-Sévis, international marocain. Il est apparu à 19 reprises cette saison en Liga. Les Reds auraient approché l'entourage du joueur pour prendre des renseignements. Un contrat de deux ans serait évoqué par le média ibérique. Nous filons désormais auprès de Mamadou Kone, qui quitte l'effectif de Léganès pour un club du championnat belge. L'attaquant ivoirien a signé en faveur de Cass Open pour une durée de deux ans, soit jusqu'en juin 2022. En janvier 2018, Léganès avait prêté le footballeur de 28 ans à la formation de Jupiler Pro League. Lors de l'exercice 2019-2020, Mamadou Kone portait le maillot du déportif à la corne en D2 pour un bilan de 5 buts en 23 matchs, toutes compétitions confondues. Intéressons-nous désormais à l'avenir de Sadio Mane. Ce dernier vient de boucler sa quatrième saison à Liverpool. Et que les supporters de Liverpool se rassurent, ça ne sera pas sa dernière. Le buteur sénégalais est encore motivé pour poursuivre son aventure avec les Reds et aussi y remporter d'autres titres. C'est ce qu'il a confié récemment à la presse anglaise. En plus des conségrations collectives, Sadio Mane a aussi remporté de nombreux titres individuels depuis qu'il est à Anfield. Il compte notamment en titre du meilleur réalisateur de la Prime League. Ses belles prestations avec les Musiciders lui ont aussi permis de s'adjuger en janvier dernier la récompense du meilleur joueur africain de l'année. Sadio Mane compte au total 199 matchs et 89 réalisations avec la formation de Jurgen Klopp. Dernier point de ce journal, avec un autre Sénégalais, Khalidou Koulibaly, ce dernier va quitter Naples après y avoir passé six longues saisons. Sa prochaine destination devrait être Manchester City alors que l'international sénégalais est ciblé par plusieurs formations en Europe. Il aurait privilégié la piste des Citizens et les détails sont dévoilés par le journaliste italien Niccolo Schirra. On parle notamment d'un contrat de cinq ans et un salaire pharaonique de 10 millions d'euros par saison. Le défenseur de 28 ans devrait partir contre une indemnité de transfert estimée à 80 millions d'euros. Pas plus tard qu'hier, la Gazetta dello Sport révélait d'ailleurs que Khalidou Koulibaly est plus que jamais sur le départ, plus qu'il va rapporter gros à Naples pour que le club puisse respecter le fair-play financier pour les dépenses colossales faites entre janvier et juillet 2020. C'est donc terminé pour ce journal du Mercato et spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la fameuse Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts.